TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour chers élèves, bienvenue sur Ecole au Sénégal Toujours nos révisions de SVT avec la terminale S2 M. Nias sur Ecole au Sénégal pour continuer la préparation de ce bac 2022 qui pointe à l'horizon Pour la suite de ces travaux dirigés, nous avons la dernière fois progressé avec l'activité du muscle squelettique Aujourd'hui nous allons passer à un chapitre qui concerne l'intégrité de l'organisme Comme je vous l'avais expliqué, l'intégrité de l'organisme comprend trois chapitres à savoir le milieu intérieur, la régulation de la glycémie et l'immunologie Aujourd'hui je m'intéresse à la régulation de la glycémie avec le sujet qui m'a été inspiré par une épreuve de baccalauréat qui commençait de façon curieuse par une affirmation qui semble étonnée des candidats La glycémie règle la glycémie, on aurait pu dire la pression artérielle règle la pression Pour ce sujet, il dit que la glycémie règle la glycémie à partir d'un texte structuré et illustré justifier cette affirmation puis expliquer l'existence de différents types de diable Donc comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons commencer par la lecture de compréhension Ensuite nous allons dresser un plan et enfin nous allons donc commencer le travail écrit qui consiste à donner un contenu au plan qui, comme je vous le dis toujours, dépend d'une bonne compréhension de ce sujet Alors, la première affirmation, comme je l'ai dit, paraît étonnante puisqu'elle dit que la régulation, donc la glycémie, règle la glycémie On nous demande à partir d'un texte structuré et illustré de justifier cette affirmation Donc ce que nous allons faire dans le plan Donc le plan ici consistera à d'abord essayer d'expliquer cette première affirmation Ensuite, on nous demande également d'expliquer le fait que le diabète Donc on a l'habitude de dire le diabète mais nous allons voir dans le contenu de ce sujet qu'en réalité on doit dire les diabètes puisqu'il y a différents types de diabète dans ce qu'on appelle ce chapitre qui est la régulation de la glycémie Donc après ce travail de lecture-compréhension qui nous permet dans un premier temps de savoir qu'il y a deux parties dans ce sujet Et comme je vous l'ai dit, les connectifs comme puis permettent de savoir comment dans la progression écrite, dans le plan L'élève doit être extrêmement ordonné pour pouvoir résoudre cette question et régler d'abord la justification de cette affirmation Et ensuite expliquer l'existence de différents types de diabète Alors donc dans le plan, après la lecture-compréhension, comme pour tout sujet, un sujet structuré doit commencer par une introduction Ici, évidemment, dans l'introduction, le candidat amènera le sujet Ensuite va passer à l'étape suivante qui consiste à annoncer le plan Et puis surtout après l'annonce du plan, le candidat doit travailler à ne pas oublier que c'est le développement qui va faire la différence avec le contenu qui permet de répondre aux sollicitations du sujet en respectant la progression scientifique Donc dans le développement, et comme j'ai l'habitude de le dire, le développement sera le corps de votre devoir Et c'est du développement en général que dépend la réussite ou non d'une épreuve de restitution organisée de connaissances Donc ici, nous allons voir d'abord qu'est-ce qui se passe en cas d'hyperglycémie En cas d'une hyperglycémie Comment le corps réagit pour s'opposer aux conséquences d'une hyperglycémie Ensuite, dans le plan, ici, dans le cadre d'une hyperglycémie Nous allons voir d'abord le rôle d'une hormone qu'on appelle l'insuline Et nous allons également passer à l'illustration De la même façon, nous allons passer au cas d'une hypoglycémie Au cas donc d'une hypoglycémie Et là aussi, nous allons voir le rôle des hormones hyperglycémiantes Vous remarquerez que là, j'ai cité l'insuline Parce que, comme nous allons le voir, l'insuline est la seule hormone capable de faire baisser la glycémie Donc, hyperglycémie Et là aussi, nous allons illustrer Parce que c'est une exigence de sujet Ensuite, nous allons parler des différents types de diabète Les différents types de diabète Et avant la conclusion, nous allons voir donc d'abord le diabète de type 1 Et nous allons voir également le diabète de type 2 Donc, autrement dit, nous allons parler avant la conclusion du diabète insulino-dépendant Et du diabète non-insulino-dépendant Donc, voilà le plan que je vous propose Parce que ce plan permettra de savoir que Lorsqu'on étudie la régulation d'une hyperglycémie Et la régulation d'une hypoglycémie On étudie en réalité le terme règle Puisqu'on nous dit que la glycémie règle la glycémie On peut transformer cette affirmation en disant que Donc, c'est la glycémie qui règle l'hyperglycémie Nous allons voir vérifier cela Est-ce que c'est la glycémie qui règle l'hypoglycémie ? Là aussi, nous allons l'expliquer Là aussi, pour la troisième et dernière partie Comme vous le voyez Je parle des différents types de diabète Comme demandé par le sujet Donc, j'insiste sur la rigueur Que vous devez respecter Pour comprendre donc la progression Et surtout définir un plan qui respecte le sujet Le plan que vous utilisez doit être un plan Qui est à même de répondre aux questions Soulevées par le sujet C'est pour ça que l'examen, comme vous le savez Eh bien, la définition du plan simplement Vaut un point, en plus des cinq points Qui vont concerner le travail de maîtrise de connaissances Ou de restructions organisées de connaissances Proprement dit Donc, après le plan Nous allons passer maintenant au traitement du sujet Sous-titres par Jérémy Diaz